Somme 23, le verset premier. Quand il pleut la vie, il dénette mon berger et je ne manque rien de rien. Il me fait reposite à l'hiver de la dourage. Il me dirige de l'hiver et de restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'eau de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu t'amènes de moi, là où l'a été tombée, tu me rassures. Tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu annules ma tête et ma cour des beaux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'hivernel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce sont là les paroles dites et chantées par David. Ce sont les paroles prononcées dans ce cantif. Ce ne sont pas seulement des paroles à propos de dire ou des composants cantifs, plus que cela. Ce sont l'expérience que David lui-même fit faire à un certain moment de sa vie. C'est un genre de poème qui découvre la plupart des aspects de la vie de l'être humain. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit aussi à l'extérieur. Ici, il parle nous dans le verset 2. Il parle nous de la paix et le repos. Verset 4, il parle nous de le danger. Verset 4, deuxième partie, il parle nous du mal possible. Attends-nous. Dans le verset 5, il parle nous de la perspective du bien. Dans le verset 3, première partie, il parle nous de la paix et le moment que l'homme il faut tuer. Il faut. Dans le verset 4, première partie, il parle nous de la paix et le moment d'obscurité il est menaçant. Et puis dans le verset 1er 2, il parle nous de l'expérience. Dans le verset 6, deuxième partie, il parle nous. Ce qu'elle subit, ce qu'elle subit, ce qu'elle accompagne et puis elle a mis très stable. Alors David, lui-même, à un certain moment de cela vit, il est énergé. Il connaît qu'il est énergé. Il connaît qu'il est énergé. Il connaît qu'il est énergé. Il comprend lui-même, il comprend Dieu par l'autre, comme son berger, comme un berger. Il dit « L'Éternel est mon berger. » « L'Éternel est mon berger. » Non seulement l'homme, c'est qu'un berger, il est gaie, c'est qu'il y faire, étant donné qu'il est même un berger, celui-là nous sera brebis, mais connu comment les brebis qui s'écritait un brebis, il y en a quand il est un bon berger. C'est pourquoi il y a quelqu'un des bons bergers, je ne m'en prie plus. Un brebis a pour moi, non, tant qu'il y a un bon berger, tant qu'il n'a pour lui, il s'en est mis au bon berger. Pour ce qu'il t'a dit, j'ai prononcé, mais quand même les bons bergers, je ne m'en prie plus rien. Pour ce qu'il t'a dit, j'ai pu y'en prie, pour ceux qui, ne m'ont pas d'yaut 401, Ça, ça, ça revient à son, ça revient à son, il est positif. Une telle assurance, il est génial, comme, une telle assurance, il est génial, comme, voilà, il veut dire ses paroles, et ses paroles, il veut dire au fond de son cœur. Tant qu'il y fait le 8ème terme sauvergé, il va comment prendre. Il va comment prendre, il veut dire, qu'il faut dans l'abondance. Il va comment prendre, il veut dire, qu'il faut toujours dans l'abondance. Alors, frères et sœurs, un berger qui était au fait, qui son travail, qui son responsabilité, c'est un bon berger pour surveiller la sécurité de ce mal-bromis, de ce mal-troupeau. Et il est là pour conduire les gromis dans un endroit de pénaliste. de ce mal-bromis dans un endroit de pénaliste. Il est là aussi pour protéger ce mal-bromis, ce mal-troupeau. Il est là pour défendre ce mal-troupeau. Il est là pour évanguer ce mal-troupeau quand il est dangereux. Il est là pour évanguer ce mal-troupeau. Il est là pour évanguer ce mal-bromis, ce mal-bromis, et il est là pour évanguer ce mal-bromis dans un moment de souffrance, de peine, de maladie. C'est ça ce qu'il dit en frère des soeurs dans ce verset. Et quand il finit, il dit à l'Éternel et mon berger, je ne m'entourai de rien. L'Enalie expliquait, il dit, il me fait reposer dans les verbes à l'image, il me dirige et les offrisent, il restaure mon âme, il me tourne dans les sentiers de la justice, et voilà dans les soeurs ce qui est mon berger du verbe. Et David, il comprend cela. Et David, quand il dit à l'Éternel, l'Éternel est mon berger, il connaît qu'il dit Dieu, l'Éternel, c'est ça ce qu'il fait avec ses enfants, avec son homme. Dieu toujours donne le bonheur, Dieu lui donne la paix, Dieu lui dirige son peuple vers un autre pays, Dieu c'est celui qui restaure le peuple, Dieu c'est celui qui compte le peuple, et c'est devant un Dieu sûr, devant un Dieu certain, devant un endroit tranquille, de paix, qui Dieu lui amène son peuple. Et tant qu'il le peuple de Dieu qui représente les couvilles des Seigneurs, tant qu'il veut faire une confiance, tant qu'il veut se mettre à lui, il ne veut pas son âge, et puis il veut pas son âge, et puis il veut pas son âge les seigneurs, et puis il veut pas son âge pour son âge, sans sûrement les seigneurs de mon âge, c'est ce que l'intérêt de rien n'est. Et puis la deuxième partie, il veut pas son âge pour lui, comme quand ils l'entendre, de l'eau de la mort, je ne crains aucun mal, qu'il fait, parce qu'Éternel est toujours là, Éternel est toujours avec lui, son poulet, son bateau, rassuré, l'un pour épargner l'adversaire qui empêche, l'un pour avancer, l'un pour capables, délivrés, sont un produit du danger, qu'il y ait un danger plus minif, qu'il y ait un danger plus douce, là, le bon bergé est ici, il rentre en action, pour capables d'épargner les doutes, c'est où il y en a ? Et puis, il y en a comme ça, les raffaîchés pour l'huile patronie, les ripensent sur la tête jusqu'à ce que l'accompagnement, frères et sœurs assurent que David, quand il est pédé à ces choses, il connaît qu'il est pédé, il connaît responsabilité d'émerger, il connaît ma sécurité de votre vie, tant qu'il évolue, les autres souhaitent au berger. Et David, quand il fait ce travail, David, il connaît ce travail, David, il connaît le travail d'émerger, David, il connaît une grande relation avec ce man-bobie, non seulement cela, mais ce man-bobie comme lui, ce man-bobie comme le bon berger, ce man-bobie obéissant, soumettant à lui, le monsieur qui, quand David, il comprend que l'éternel est son berger, il connaît aussi que Dieu est content pour être le berger d'être trop pauvre, et que lui, maintenant, qui font partie du trop pauvre, l'accompagnement, il est content qu'il est éternel de son berger. C'est sa relation entre le bon berger et les brebis, c'est sa relation entre David et Dieu. C'est ça aussi dans notre relation, nous, le peuple de Dieu, le troupeau de son papa, et aussi bien Dieu comme le bon berger. Alors, un produit qui soumettit au bon berger, un produit qui, obéissant au berger, n'est pas plein de sauberger, n'est pas critique de sauberger, n'est pas de gros sauberger, il est totalement satisfait. C'est-à-dire qu'il est totalement satisfait du grand Dieu. Et puis plutôt de dire, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie qui est déjà montrée dans la maison de l'éternel jusqu'à la fête de Dieu. » Voilà enfin de ça l'expérience de David envers Dieu. Voilà l'attitude de David pour Dieu. Voilà le consentiment de David pour Dieu. Sur la vie, tous les jours, c'était un habit de grâce, de quoi veut la vie. Il est toujours demain dans la maison de l'éternel. Il est toujours là, dans la présence de Dieu, jusqu'à la fin du séjour. Et il a parlé avec eux là. Il a parlé avec les poteaux, mais il les continue avec Dieu jusqu'à l'enfin du séjour de la vie. Si nous ne comprends pas la grâce à nous qui nous aiment l'éternel, nous nous aiment le berger, nous nous aiment les rois du Seigneur. Si nous ne comprends les relations qui sont là entre le berger, ses rois et ses rois avec le berger. si nous faire de l'éternel au berger si nous concilier un autre comme les produits du Seigneur l'un a nous offert les mêmes belles expériences merveilleuses qui d'habitude faire avec Dieu et qui nous nous offert avec Dieu Amen et nous parlons dans l'un nous prenons le bonheur et la grâce pour nous parler et la grâce pour nous les jours Amen Ainsi Laisse Dieu conduire nous Laisse Dieu dirige nous le pape membre dernier nous prenons l'abondance le Seigneur peut épargner nous prenons une danger et une difficulté prenons nos obstacles et puis que les jours prennent à la grâce le bonheur de la grâce nous trouvons dans une année une année de grâce du Seigneur malgré que l'année qui terminait n'est seulement toujours dans l'année de la grâce l'année de la grâce qui commençait quand Jésus qui prononce ses paroles l'esprit du Seigneur est-ce que est-ce que le Seigneur est-ce que le Seigneur est-ce que le Seigneur est-ce que l'année de la grâce 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 nous sommes prouvé de la grâce de Dieu nous sommes soumettement à la grâce de Dieu et tant qu'ils ne soumettent pas la grâce de Dieu nous pouvons obtenir grâce la grâce et le miséricorde nous pouvons prouver de la grâce de Dieu au contraire nous pouvons nous réjouir nous pouvons jouir nous pouvons nous réjouir de la grâce de Dieu dans la vie et nous pouvons dire comme David oui le bonheur et la grâce m'accompagneront Dieu et Dieu est-ce que cette année le bonheur à la grâce est un accompagnement est-ce qu'il doit attendre l'année prochaine c'est-ce que le bonheur à la grâce est-ce qu'on tient à nous nous sommes prouvé par ce qui nous fait réveiller pour nous pour nous pour nous nous compagnons le bonheur et la grâce par le temps tous les jours de nous Amen alors ces quelques paroles qui passent à nous ces quelques paroles qui donnent une espérance envers Dieu qui le montre. Amen. Prions le Seigneur dans ton moment qui le garde par avec Dieu, qui le garde dans ses bonnes relations avec lui dans la prière. Alléluia. Seigneur, merci de ta parole. Merci Seigneur pour cette parole Seigneur. C'est une oration Seigneur que tu l'éternes. Tu es le bon berger Seigneur. Oui, le Saint-Étienne. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tant qu'il que l'éternel est le bon berger par moi. Non, non, non. Je vous remercie, Seigneur, Dieu, Marie-Léa. Allé, Seigneur, Dieu, la vague longue de la mort, Seigneur. Je vous toujours avec nous, Seigneur. Je vous toujours, Seigneur, Dieu, au-delà de nous. Je vous toujours à nos côtés, Seigneur.